Dr. Patrick Baudin, Projet Aume Écologie intérieure et médecine originelle, la force du bon, du beau et du vrai A Dominique, reine de mon cœur pour l'éternité, précieuse épouse et meilleure amie, ange gardien de mes égarements et phares dans la tempête, volcan pacifique et cœur pur d'enfant, miroir fidèle et non complaisant, inspiratrice et révélatrice du meilleur de moi-même, soutien indéfectible et inconditionnel, et sans qui je n'aurais jamais pu écrire ce livre consacré au retour à la maison. Nous sommes ensemble au cœur des choses. Ce soir, je lis le Tao Te Ching. Tao Tzu me dit, fais ton travail et retire-toi. Oui, c'est bien cela. J'ai envie de l'écrire, mon livre, et puis de tout lâcher, de rentrer à la maison, de retrouver ma bien-aimée, nos chiens, nos chats et nos oiseaux chéris, moineaux et tourterelles, mes instruments de musique, nos beaux meubles anciens et nos jolis objets. Quand on sait que rien de ce monde ne nous appartient vraiment, on peut bien dire « nos » et se sentir les gardiens, tout simplement, de ce qui n'appartient en définitive qu'au grand esprit de l'univers. Écrire un livre est tout lâché. Sans doute est-ce cela que l'on appelle un testament, acte pur qui précède le détachement. De retour en moi-même, un moi-même élargi, plus conscient et tranquille. Je regarde le monde et, comme lui, j'ai besoin d'essentiel. J'ai besoin de bons, de beaux et de vrais. Et j'ai besoin que mes enfants et les enfants du monde, et vous aussi, ayez ce même besoin. La nature est immensément bonne, belle et vraie. S'il fait bien partie de la nature, cela voudrait-il dire que l'homme aussi est bon, beau et vrai ? La nature est une et indivisible. Elle est tout et elle contient tout. C'est ce qu'on dit de Dieu, ou ce que l'on nomme Dieu, dans les grandes traditions. Et qui est le grand mystère de nos vies. Dieu existe-t-il ? Dieu est-il ? Et où est-il ? J'ai trouvé une réponse à ces questions-là. Une réponse qui m'apaise. Le Dieu des religions, fait par l'homme à l'image de l'homme, et au nom duquel il est capable de faire la guerre aux autres hommes, n'existe pas, n'existe plus, pour moi. Il n'est que fantasme ou projection humaine. Il ne m'intéresse ni ne me parle. Le Dieu immanent et transcendant à l'origine du monde, par contre, est bien là. Il est là, dans mon cœur, dans ma propre nature. À moins que ce ne soit moi, à vrai dire, qui soit dans sa nature. Ne suis-je pas minéral, caillou, rocher, au cœur de mes vieux os ? Ne suis-je pas végétal, arbre dans mes poumons, mes artères et mes veines ? Ne suis-je pas animal, lion, lapin ou cheval, dans mes pulsions vitales ? Ne suis-je pas homme et femme, synthèse de l'univers, doué d'un cœur d'amour, doué d'un cœur aimant ? Ce Dieu-là me parle. Il est io, i verticale et o horizontal, lingam et yoni. Il est esprit matière, vide plein, principe masculin dynamique, principe féminin magnétique, et présence d'amour en chaque homme et chaque femme sur cette terre. Il est là, caché dans mon cœur. Il est celui que rencontrent dans leurs expériences intérieures les chamanes, les mystiques du christianisme et de l'islam, du bouddhisme et du zen. Il est universel, un et indivisible. Il est en tout, tout est en lui. Il contient tout, il est la forme et aussi le sans-forme. Et cela, moi aussi, j'ai pu l'apprendre, et désormais je le sais dans ma chair psychosomatique. Je n'y crois pas, parce que je n'ai plus besoin d'y croire. Je le sais. Je connais cette réalité car je suis né deux fois. Lorsqu'il y a 26 ans, je suis re-né à moi-même. J'ai appris que connaître, c'était naître avec. Avec quoi ? Avec qui ? Connaître, c'est naître avec le grand esprit de l'univers, se sentir accueilli dans les grandes mains de Dieu, accueilli par l'amour, par le cœur même de l'univers, et n'être qu'un avec lui. J'ai acquis cette connaissance de l'expérience d'état de conscience élargi et non ordinaire, vécue dans le contexte de rites de passage. Aujourd'hui, je me sens à la maison chez moi, en moi, et où m'importe peu. Et plus précisément, je sens bien que le home sweet home est au-dedans de moi, et nulle part ailleurs. Car la véritable sécurité est intérieure, au cœur de l'être, pas dans une maison en briques, en bois ou en parpaing. Elle tient en un seul mot, reliée. J'ai visité l'enfer, je n'ai pas tellement aimé. Ce que j'y ai vu et rencontré était violent, terrifiant, triste et insupportable. L'enfer de la confusion, de l'irresponsabilité, puis celui du cynisme. L'enfer du non-sens et de l'impuissance, puis celui du chaos. L'enfer du sentiment de culpabilité, de l'auto-empoisonnement, de la dévalorisation. L'enfer d'un cœur fermé, prisonnier d'une cage dont il maintient la porte close. Une cage dont chaque barreau est une peur différente. Peur de naître, pas assez bien, et peur du jugement des autres. Peur de ne pas être assez fort et peur des autres. Peur de mal faire et peur de la punition. Peur du père, peur d'avoir mal, peur du sang rouge et de la vie. Peur de ce qui est mort. Ma plus grande peur, la plus innommable, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour l'adolescent attardé que je fus, c'était qu'on ne m'aime pas. Je crois qu'elle apparut le jour où j'ai ressenti au plus profond de moi que l'on attendait quelque chose de moi pour pouvoir m'aimer. J'ai senti cela, mais je n'ai pas compris pourquoi cela. Je n'ai pas compris pourquoi il fallait faire quelque chose de spécial pour être aimé. Je croyais être aimé inconditionnellement et découvrais que je ne l'étais pas. La colère et la rage ne m'ont plus quitté pendant un demi-siècle. La plupart du temps, je suis parvenu à la cacher, à vivre avec et à faire bonne figure. La vie s'est déroulée et s'est trouvée occupée dans un certain consensus de bonheur et un déni certain de différents problèmes. Au fil du temps et des épreuves, c'est-à-dire des apprentissages qui ont éprouvé ma nature, la colère s'est montrée de plus en plus et de plus en plus fort. Pourtant, au plus profond de moi, j'aspirais sincèrement à une paix intérieure stable, à la pureté du cœur, à l'amour, à la joie, à la transformation, à la métamorphose. Mais contemplais tristement les dégâts perpétrés par le manque de tout cela que je désirais tant. De compensation en compensation, je perdais mon âme et mon haut idéal. Pourquoi puis-je faire le mal que je ne voudrais pas faire ? Pourquoi ne puis-je pas faire tout le bien que je voudrais ? L'agitation, les pensées et les paroles troubles, le manque de congruence et d'intégrité, la haine de moi-même prenaient parfois le pas sur le meilleur de moi. Et dans le contexte d'une séparation et d'un terrible divorce, l'insupportable culpabilité de faire souffrir des enfants innocents ne fut pas suffisante pour initier le processus de changement. Il fallut encore attendre la naissance d'une enfant aveugle pour commencer à ouvrir les yeux sur moi-même et sur le monde. Les épreuves de la vie sont des initiations à la confiance et ce qui ne nous tue pas peut nous rendre plus fort. De proche en proche, d'épreuve en épreuve qui semblent nous tirer vers le bas, d'expériences nouvelles en bouleversements existentiels, la poussée vers le haut finit par se montrer tangible. La croissance reprit spectaculairement, en même temps que la vie tous ses droits, lorsque se présenta enfin ce que j'attendais depuis toujours. Arbuste desséché au tronc plein de nœuds, j'attendais le soutien et l'exemple d'un tuteur, d'un père, d'un guide et d'un guerrier pour que ma tige pousse plus droit. J'attendais un terreau plus fertile, plus nourricier, un milieu culturel apte à favoriser croissance, souplesse et développement harmonieux. J'attendais une vision claire de la direction à prendre, une vraie motivation. Je ne savais pas alors que ces trois choses, présence d'un guide, cadre et motivation claire, représentaient pour les cultures indigènes du monde les trois critères indispensables à tout engagement dans un rite de passage. En 1992, la vie m'offrit la possibilité d'une expérience nouvelle, l'abandon confiant dans l'énorme lâcher prise que permet la trance. Cette expérience, ritualisée sous la forme d'une pratique de respiration en groupe, guidée par Stanislav Grof, homme à l'exceptionnelle présence, alliant force et tendresse dans une bienveillance extrêmement guérissante, va répondre très exactement à la motivation claire et inébranlable de changer ma vie, de grandir et mûrir. L'apocalypse, révélation intérieure qui s'en suivit, détermina la forme et le cours de ma vie, jusqu'à aujourd'hui même. Dévoilant enfin le cœur pur qui s'était caché autant que le cœur blessé, l'expérience, on ne peut plus initiatique, marqua le temps du retournement. La conversion, retournement à 180 degrés, se fit en un instant vers le feu sacré, la lumière et l'amour de la vie, radicalement, dans les racines, célestes autant que terrestres et irréversiblement. Le don qui me fut fait d'une fois inaltérable dans le processus de transformation ou de transmutation des choses me permis de m'engager enfin, de grandir et de m'accorder, chaque fois que nécessaire, aux différents changements que la vie propose et parfois impose. Le vrai travail intérieur pouvait enfin commencer. En sortant de l'enfer, j'ai vu de la lumière, une lumière particulière, de celle qui éclaire sans éblouir, de celle qui réchauffe même le cœur, de celle qui dévoile ce que l'ombre cherche désespérément à cacher. Qu'auriez-vous fait à ma place ? J'ai suivi. Un phare dans la nuit est une invitation. Comme papillons et moustiques, je n'ai pu résister à son attraction. C'était intriguant, fascinant et ressemblait à deux yeux bleus. Un genre de bleu profond mais pas trop. Bleu reine, si vous voulez. Suffisamment clair pour éclairer encore le chemin de la raison, du moins celle qui ramène à la maison. La raison du cœur, pas celle de la tête. C'est Dominique. Lorsque l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses chemins soient abrupts et escarpés. Et quand ses ailes vous enveloppent, livrez-vous à lui, malgré l'épée cachée dans son plumage qui pourrait vous blesser. Et s'il vous adresse la parole, croyez en lui, même si sa voix fracasse vos rêves comme le vent du nord dévaste les jardins. Car autant l'amour peut vous couronner, autant il peut vous crucifier. Alors même qu'il vous aide à croître, il vous pousse à vous élaguer. Comme des gerbes de blé, il vous rassemble en vous serrant contre lui. Il vous vanne pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de votre balle. Il vous moue jusqu'à la blancheur. Et il vous pétrit jusqu'à vous assouplir. Puis il vous livre à son feu sacré afin que vous deveniez pain sacré du saint festin de Dieu. Voilà toute mon histoire, si merveilleusement résumée par le poète inspiré et messager de l'indicible, Khalil Gibran. Tout s'est passé comme si la nature même, au mépris des désirs et des fantasmes de notre humanité, suivait le programme qu'elle s'était fixé. Par tous les moyens, honorer le vivant, faire croître vers la lumière, purifier l'être jusqu'à la blancheur suprême, l'amener lentement à cette blancheur parfaite qui seul peut suffisamment réfléchir la lumière et pulvériser l'ombre. Comme le poète l'a dit de l'amour, disons-le de la vie. La vie nous éprouve pour nous mettre à nu. Elle nous secoue pour nous libérer de nos oripeaux névrotico-traumatiques. Elle nous écrase et nous ébouillante afin que nous développions nos forces, exactement comme l'eau révèle le caractère du thé. Elle nous violente et nous pétrit pour mieux nous attendrir. Puis elle nous livre à son feu sacré afin que nous devenions libres en même temps que reliés. J'ai l'ineffable chance de connaître cela, de ne plus me décourager devant ce long chemin, ce puissant processus d'alchimie intérieure. Et pourtant, il reste temps à lâcher pour connaître la grande lumière et l'amour parfait. J'ai l'ineffable chance d'avoir une épouse suffisamment semblable à moi pour comprendre mon trouble, suffisamment différente pour m'inspirer le respect, l'étonnement et élargir mon champ. J'ai l'ineffable chance d'avoir sa confiance, d'être inspiré par son intégrité, sa fidélité, sa puissance et sa fragilité. J'ai l'ineffable chance, chaque matin, de plonger mon regard dans ses abysses et de voir dans ses yeux toute l'histoire du monde. Béni soit la vie des hommes et des femmes qui osent la rencontre et faire du pire ce qu'ils ont de meilleur. Depuis 25 ans bientôt, j'accompagne des personnes qui sont motivées et prêtes à s'engager sans retour possible à changer leur vie, à croître et grandir en amour, en présence, courage, tempérance, sagesse et responsabilité, prêtes à transformer toute souffrance en occasion d'éveil et désireuses de ne pas laisser de souffrance derrière elles en partant pour leur ultime voyage. Je reste éberlué en constatant combien nous sommes enfermés dans la tête, dans le rationnel, l'addiction au savoir et au contrôle, coupés du corps autant que du cœur et donc handicapés. Durant ma formation aux États-Unis, Stangroff rappelait que la culture occidentale est la seule qui se soit permis d'éradiquer quasiment complètement de son paysage culturel et spirituel les initiations et les rites de passage et cela depuis plusieurs siècles. Nous évoquons ici les rites de passage naturels de type chamanique plutôt que les rites et initiations fortement intellectualisées de sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie. Ces rites de passage avaient pour fonction de révéler l'être à lui-même, de lui faire connaître sa vraie nature de matière et d'esprit, son lien avec toute chose, sa force et ses limites, en le confrontant à la souffrance psychique et physique en même temps qu'à la mort. Il faisait de lui un être vraiment humain, puissant, debout et relié, non seulement relié de haut en bas et de bas en haut entre esprit et matière, mais également relié du dehors au-dedans, de l'intérieur à l'extérieur, capable de tisser sa joie entre le monde visible et le monde invisible. Ceux et celles qui sont en manque de tout cela courent partout et en tous sens à la recherche de ce qui pourrait bien combler le vide qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Ils se font croire que l'agitation est nécessaire pour avancer, mais l'agitation ne fait qu'augmenter la soif de ce qui manque. Là où il y a du trop, le pas assez se trouve automatiquement révélé. Alors, les succès d'années de l'amour, du bien-être et de la vraie joie font le succès du consumérisme. Il est heureux de pouvoir proposer aujourd'hui à notre culture occidentale défaillante et perdue dans ce trop des rites de passage adaptés qui puissent l'aider à retrouver ses marques et développer les vertus aidant à s'élever et à rétablir la paix intérieure. Dans un cadre sécure, clairement établi, où aucune prise de pouvoir n'est possible, il est possible de s'abandonner avec confiance à une initiation spontanée que le corps et l'esprit viennent guider de façon naturelle. En lâchant tout, nous pouvons découvrir qui nous sommes vraiment. Encadré par un guide compétent et expérimenté, ritualisé par le cercle et le groupe, l'expérience d'un grand lâcher-prise est possible. Pour cela, la respiration est l'un des meilleurs outils. Par son va-et-vient aussi puissant que doux, elle symbolise la dualité et les polarités, l'équilibre, la mort et la renaissance. Par sa position au milieu du corps et ses capacités à ouvrir aux profondeurs de la matière, ainsi qu'aux espaces infinis du monde de l'esprit. Elle permet la réunification des contraires et des complémentaires, nous emmène au cœur des choses, elle symbolise l'un. Par sa puissance d'ouragan, elle nous aide à dissoudre les barrières et les protections qui enferment notre cœur. Par ses grands vents, elle active le feu intérieur et toutes les formes de circulation d'énergie, débloquant tout ce qui s'est contracté ou bien figé lors du trauma. Elle redonne la sensibilité au corps et au corps subtil. Elle constitue un objet de méditation idéal, ne pouvant se faire que dans l'instant présent. Elle invite à s'y asseoir tranquillement. Enfin, elle est disponible à tout moment comme ressource naturelle et gratuite. Je comprends et accepte aujourd'hui jusque dans mes cellules, dans ma chair, que je suis programmé. Ma vie est programmée de A jusqu'à Z dans ma physiologie, ma généalogie, ma destinée, par la loi des causes et des effets. Je constate que tous les événements importants qui me sont arrivés, tous les grands changements qui ont bouleversé mes certitudes, étaient totalement imprévus. Je sens aujourd'hui ô combien j'ai été et suis encore aujourd'hui piloté par des forces qui me dépassaient et continuent de me dépasser. Et cependant, je suis entièrement libre, parfaitement libre d'accepter, de dire oui à ce programme de vie et libre de dire non. Désire ce que tu as et tu auras tout ce que tu désires, m'a-t-on appris. Certains inspirés viennent nous rappeler comme il est inutile d'écrire et réécrire des pages et des pages de choses ayant déjà été écrites et réécrites par d'autres. Mais que suis-je donc en train de faire ? Devrais-je continuer ? Comment partager, comment enseigner ce qui fut déjà partagé et enseigné des milliers de fois au cours de l'histoire et qu'il est si difficile d'apprendre, de retenir et de mettre en application ? L'histoire de la souffrance humaine se répète à l'infini et se chante sur toutes les octaves sous forme de complaintes ? Autrefois, je n'aurais souhaité parler que de moi car c'était mon besoin. Aujourd'hui, la donne a changé, le jeu a changé, parce que le je a changé. Si je veux témoigner aujourd'hui, c'est pour partager, partager un sentiment de confiance que je ne peux pas garder pour moi. Ce que j'ai reçu, je veux le redonner. Mon histoire personnelle ne m'intéresse plus comme une chose à laquelle je pourrais m'accrocher. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui est devenu ma priorité, c'est apprendre à aimer davantage. J'ai, comme la plupart des gens, beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais cela me met en joie de le faire. Je continuerai donc à écrire parce que c'est ma tâche, parce que cela fait partie de mon programme de vie. C'est ma tâche parce que c'est ce qui me rend joyeux. Je suis joyeux de partager ma vision, d'enseigner la confiance et les voies qui y mènent, de témoigner de notre capacité au retournement. Et à vrai dire, je suis même fier d'être là pour cela. D'écrire cela ici me fait large sourire et mon plaisir sera un voyage avec vous. Au fil de l'écriture, je parlerai un peu de mon histoire, non pas pour que tout le monde sache ce qui m'est arrivé, globalement, quel intérêt, mais pour partager ma joie de la transformation et témoigner de ce que je crois être une absolue nécessité, réintégrer à notre culture les rites de passage qui font de nous des hommes et des femmes bons, beaux et vrais, doux et puissants comme l'est la nature. Seul le témoignage transforme, ce ne sont pas les livres ni les enseignements. Gandhi affirmait que ce n'est pas seulement la meilleure voie, c'est la seule. L'homme fonctionne par désir mimétique et se transforme par l'exemple. Le meilleur inspire le meilleur comme la confiance inspire la confiance. Pour cette raison, j'insiste et précise que mon expérience personnelle ne constitue en aucun cas un exemple à suivre, sauf peut-être sur un seul point dont je peux témoigner l'esprit tranquille, la persévérance dans la confiance. La persévérance dans la confiance est simplement l'expérience que je connais le mieux et dont je souhaite témoigner, de sorte à ne partager que ce qui est essentiel, ce qui est bon, ce qui est beau et ce qui est vrai. Je n'ignore pas que les épreuves ne sont pas terminées pour autant, mais désormais, je suis prêt à y faire face. Partager ce qui fait sens élève l'âme, apaise le cœur et détend le corps. Inutile de s'étendre en longueur sur l'état du monde et l'état de l'humanité. Tout est évident et toutes les informations sont accessibles. Si l'on résume simplement la situation, la pire des maladies est toujours la même parce que la misère fondamentale est toujours la même. Se sentir seul et indésirable, n'être ni aimé ni touché, en un mot, se sentir séparé. Je souhaite ici humblement et simplement contribuer à réaliser une révolution culturelle qui soit en symbiose avec la nature, dans la nature et dans le respect des lois de la nature. Le rythme de la nature est de lent à moyen, il n'est rapide qu'en cas de stress et la guérison, la transformation ne font jamais dans la voie du rapide. Alors, nous avons le temps, le grand mystère a tout son temps. Je précise également que pour moi, la nature ne se limite pas à la nature de ce qui est visible à notre environnement. La nature englobe notre nature visible et le monde invisible, le monde de l'esprit, donc spirituel. Il n'est aucune séparation entre matière et esprit, aucune dualité n'est possible. La matière a besoin de l'esprit pour savoir où et comment agir. L'esprit a besoin de la matière pour agir concrètement. Si certains de nos contemporains ne veulent pas faire l'effort indispensable de la patience et du grand nettoyage, ils ne verront fleurir dans leur champ intérieur que des fleurs éphémères, n'ayant que mal poussées sur des tiges bien trop faibles. Il faut du temps pour faire d'un gland un chêne et aujourd'hui les marchands d'illusions font recette, faisant miroiter une ouverture à l'amour inconditionnel en quelques jours et à 500 euros. Non. Cherchant à donner une réponse au besoin de réintroduire les rites de passage, j'ai commencé à concevoir une forme de cursus initiatique qui permettrait d'ouvrir à un véritable travail d'écologie intérieure, autrement dit de retour à la maison et de grand nettoyage purificateur. L'idée remonte à l'année 2004, lorsque conjointement le visionnage du film Home de Yann Arthus Bertrand et ma propre conscience écologique et politique sont venus m'appeler. Comme dans un rêve éveillé s'est imposé à moi l'image d'une maison de bois style dacha sibérienne qui venait clairement me voir en tant que métaphore d'une maison intérieure exprimant les perfections de la nature, les liens entre les différents règnes et la nature divine de tous les êtres. De la force courageuse et de la douceur tranquille qui émanait de ce rêve s'écoulait un profond sentiment de paix. Ma tâche sur cette terre m'est alors apparue plus que clairement dans la continuité de mon activité de médecin psychothérapeute et de facilitateur en respiration holotropique, aider les hommes et les femmes ayant besoin, comme je l'ai eu moi-même, de retrouver leur véritable nature, leur identité personnelle et transpersonnelle, le sentiment profond et paisible d'être en apprentissage d'amour, ayant à travailler dur pour se purifier et purifier les différents héritages, les karmas difficiles, soigner les blessures familiales et transgénérationnelles, transformer tout drame et traumatisme en leçon de vie et en joie, apprendre encore et encore à mourir à soi-même afin de renaître à plus grand que soi. Mes nombreuses années de pratique de la respiration holotropique n'avaient déjà fait que me confirmer le caractère vital et transformateur des épreuves, des défis relevés avec courage et confiance et, par là, l'absolue nécessité de proposer aux hommes et aux femmes de notre culture spirituellement déracinées des rites de passage et des initiations aptes à développer en eux toutes les qualités humaines en accord avec les lois cosmiques et divines, en quelque sorte les aider à retrouver leur médecine originelle. Il n'est autre que la force tranquille d'un univers en perpétuelle création, destruction et recréation. Redécouvrir que la seule constante c'est le changement et que l'amour n'est ni émotion ni sentiment ni romantisme mais la substance même du monde la substance même de la création. J'avais donc pris conscience du fait que les rites de passage devraient confronter hommes et femmes à leurs peurs les plus archaïques et devraient donc inclure une certaine forme de danger de risque afin d'exposer l'initié à sa peur de mourir à sa peur d'être seul et abandonné d'être séparé de cette force puissante et douce qu'est l'amour. Le projet de cursus initiatique est donc né naturellement de ma propre quête existentielle de la recherche de ma vraie nature de la recherche de ma attache de la recherche d'un centre d'un lien d'une unité et d'une synthèse. Il est aussi le fruit de mon engagement à vivre à deux avec ma bien-aimée Dominique chemin initiatique de retour à la maison intérieure et au cœur des choses chemin de sanctification potentielle qui rabote mon égo de façon radicale et irréversible qui ouvre l'espace du dedans faisant croître ma capacité à aimer et à donner. Il est aussi le fruit de nombreuses discussions avec amis et collègues évoquant le double projet consistant d'une part à élaborer une sorte de synthèse de tous les outils permettant à l'être de se rapprocher de lui-même et de sa vraie nature d'autre part à imaginer un centre d'accueil dédié à la quête spirituelle et qui offrirait la possibilité d'expérimenter différentes formes de rites de passage de travailler sur soi de faire l'expérience du silence cela en pleine nature dans un lieu dont la beauté inspirante serait réparatrice pour tous ceux dont la beauté intérieure n'est pas une évidence les quatre lettres du mot home la maison se sont alors imposées résumant et désignant le projet formant l'acronyme H O M E ce néologisme créé par Stanislav Grof signifie qui mène à l'expérience globale du monde vivant à la totalité à la complétude le mot nous invite à une vision globale nous rappelons à notre dimension immatérielle que l'on peut nommer spirituelle ou bien transpersonnelle autant qu'à notre dimension matérielle home est donc un processus holotropique original medicine désigne à la fois la médecine des origines nature et chamanisme et la manière amérindienne de nommer le pouvoir personnel puissance créatrice de l'être et les talents uniques de chaque personne home inclut donc racines et traditions ancestrales afin de nous instruire sur notre médecine originelle original medicine ensemble de nos qualités uniques de nos pouvoirs et de nos dons particuliers qui font de nous des êtres absolument uniques et dont le monde attend qu'ils se révèlent au grand jour afin d'enrichir la création d'une couleur originale et singulière ecology évoque le nécessaire travail de purification et de nettoyage que chacun doit entreprendre à l'intérieur de lui-même en priorité et en respectant ses structures et limites c'est-à-dire son écologie personnelle l'écologie c'est étymologiquement le discours sur la maison et la logique de la maison home est une formation à l'écologie intégrative intérieure et extérieure le projet home est donc un processus de retour à soi non pas au sens d'un retour égoïste sur le petit moi mais au contraire au sens d'un élargissement d'un retour au soi à l'être conscient et relié qui vit les pieds sur terre et la tête dans les étoiles relié à son propre cœur relié aux autres relié à tous les règnes du monde vivant et conscient de résumer l'univers entier en lui-même en pratique l'objectif est de permettre à chaque personne de vivre naturellement dans sa propre chair c'est-à-dire le corps et le psychisme qui signent l'incarnation une expérience spirituelle personnelle transformatrice rétablissant le lien s'étendant bien entendu largement et naturellement au-delà de tout dogme religieux impliquant fortement corps et psyché ce processus constitue de fait un merveilleux travail de réunification de réconciliation de l'être avec ses différentes dimensions avec les autres et le monde vivant le processus intègre différents types de médecine homéopathie médecine traditionnelle chinoise symbolisme essence des maladies allopathie jeûne et alimentation végétarienne les éléments du chamanisme traditionnel voyage intérieur au tambour trance quête de vision jeûne prolongé une forme de rituel néo-chamanique adapté au monde occidental moderne la respiration holotropique et différentes pratiques corporelles et ou spirituelles massage silence méditation yoga qi kong danse sacrée du haka maori etc il permet d'expérimenter en toute sécurité le potentiel de grison extraordinaire des états de conscience modifiés élargis ou holotropiques qui sont ici naturellement induits par la respiration sans prise de substance psychotrope on peut aussi considérer ce processus comme une pratique d'exploration intérieure au service de la paix pratique au sein de laquelle il est possible de prendre soin de soi pour prendre soin du monde aucun prérequis n'est nécessaire et chacun peut pratiquer seul ou en groupe les exercices proposés sans restriction de culture de sexe de couleur de peau de religion ou de philosophie s'agissant d'un réveil de nos potentiels endormis et de retrouvailles avec les archétypes universels sur lesquels se sont fondés l'anthropologie et les mythologies humaines de ce fait même je crois qu'on peut parler d'un processus d'éveil au sens le plus vrai et le plus noble du terme ainsi chacun pourra trouver ses propres réponses aux questions centrales qui sommes-nous qui suis-je d'où venons-nous où voulons-nous aller en dernière analyse il s'agit donc bien d'un projet homme par le truchement d'un projet homme autrement dit une ouverture considérable pour les hommes et les femmes de demain qui sont aujourd'hui nos enfants ainsi ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent se déterminer et irréversiblement s'engager à grandir en courage en force en bienveillance en amour et en conscience tout en respectant les lois et les rythmes de la nature il concerne tous ceux qui ressentent le profond besoin de changement et de transformation ou de métamorphose il ne se veut ni théorique ni détenteur de vérité mais propose ouverture et nouveau regard de nombreuses assertions seront faites librement sans motionner de source ni invoquer de preuves scientifiques et chacun jugera en fonction de ce qu'il ressent de ce qui résonne et fait sens à l'intérieur de lui-même ou pas je ne demande à personne de croire sur parole ce qui est écrit convaincu que chacun doit confronter ses informations à son expérience personnelle plutôt qu'à un regard dit scientifique ou bien objectif la vraie science ne concerne pas seulement ce qui se voit se touche et se mesure elle concerne aussi les sentiments et les intuitions et d'autant plus s'ils sont corroborés par l'expérience devant l'état du monde nous pouvons aisément observer que l'intelligence intellectuelle l'esprit rationnel et scientifique soit disant objectif ne suffisent pas à maintenir le confort et le bien-être la paix et l'harmonie c'est le moins qu'on puisse dire mon point de vue est que seule la subjectivité est véritablement objective du grand réel ne pas tenir compte du sujet qui observe de ses sentiments de ses ressentis et de ses intuitions pour décrire le réel consiste à s'amputer de la meilleure part si la matière est éphémère l'esprit ne l'est pas cette question ne pouvant être résolue rationnellement ou scientifiquement elle ne peut l'être que par l'expérience personnelle je serai donc heureux que les lecteurs s'autorisent à critiquer utilement voire à compléter ce qui est dit à la lumière de sa propre expérience je propose au lecteur et futur expérimentateur un récit en quatre parties la première partie initiation naturelle et hérite de passage montrera une voie de sortie possible du monde de la peur vers celui du courage en même temps qu'elle dévoilera la logique de la maison intérieure l'éco-logique qui est avant tout celle du lien entre tous les règnes du vivant et celle du lien au grand mystère la matière et l'esprit ne sont que les deux faces d'une même grande réalité et il n'est plus possible aujourd'hui d'assimiler la réalité à la matière en discréditant le monde invisible le monde de la non-matière et le monde de l'esprit comme étant les produits d'esprits primitifs ou superstitieux le pouvoir créateur de l'esprit ne fait plus aucun doute pour ceux qui ont le courage de s'ouvrir en grand corps âme et esprit au réel nous y aborderons différentes questions qui nous semblent intéressantes l'appel de l'aventure la peur de la folie les initiations naturelles le sentiment de séparation l'archétype du guerrier et bien entendu les rites de passage et d'initiation la seconde partie médecine originelle et biologique permettra le développement du concept de médecine originelle en évoquant les lois de la nature les origines de la maladie et leur sens le processus de guérison lui-même en tant qu'histoire biologique la grave question de l'écologie alimentaire la posture et l'éthique du thérapeute celui qui accompagne et l'archétype du guérisseur la troisième partie écologie intérieure et vision claire prenant assise sur les quatre manières de voir des cultures indigènes traditionnelles proposera une vision élargie de l'écologie écologie intérieure versus écologie extérieure ou environnementale de l'alimentation de la thérapie du suicide des dépendances et de certaines pathologies et présentera l'archétype du visionnaire la quatrième partie à la recherche de l'action juste proposera de nouvelles voies d'exploration et de transformation en nous parlant de la violence et du stress post-traumatique de la thérapie du trauma de la guérison et du pardon de la forme de Dieu de la liberté dans le lien de l'intériorité citoyenne et de l'archétype de l'instructeur je formule ce souhait que chacun puisse trouver joie et inspiration à la lecture de ce livre Patrick Baudin Nestadio février 2018